Vincent Rouleau, gérant de Culture Vélo Boulogne, à Boulogne-Biancourt, bien sûr, depuis deux ans. J'ai eu un cadre de vie qui est très sympathique, donc un lieu de passage, des grandes surfaces qui attirent du monde, une esplanade où je peux faire essayer mes vélos, on a la scène musicale aussi, donc c'est un quartier je trouve qui est accueillant, on a envie de se promener. Ce que je recherchais c'était vraiment ce changement de vie, le but était vraiment de trouver le coin. Et donc de trouver où, à la fois professionnellement, commercialement, etc., on pourrait implanter ce magasin. Et à titre personnel, y être bien aussi. Assez familial quand même, il y a énormément de familles qui habitent dans le quartier, qui se baladent, on a des gens qui viennent faire du sport, un nouveau stade de football juste à côté, donc on a pas mal de passages, et le quartier est quand même très familial. Il y aura un cinéma, il y aura des gens qui vont se promener sur cette île Seguin, s'il y a un peu plus de pistes cyclables, effectivement, on va d'une zone d'habitation à aspect commercial, on va passer à une zone de loisirs, donc ça c'est effectivement très intéressant. Oui, voilà, ça fonctionne bien, il y a du monde, vous l'avez vu, donc ça avance, le quartier a encore du potentiel, le magasin aussi, donc oui, je touche du bois, comme on dit, ça ne devrait que grandir. Voilà.